C'est la seule main que j'ai touchée depuis le coronavirus. Merde, j'ai oublié, c'est bon. Et t'as été beaucoup plus applaudi que François Hollande. Ah bah ça tue, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est ça qu'on aime. L'album sort le 20 mars, ça s'appelle Vintage. D'où tu viens ? D'où tu reviens ? Parce que là t'es une très bonne mine. Les gens n'ont pas cette mine en France. Je reviens de Thaïlande là. Je suis arrivé là, ça fait deux heures. Avec qui ? Avec mon équipe. Mon équipe, on est parti, on avait un showcase là-bas. Et puis on a profité, on est resté deux jours de plus. Petite balade, bateau, tout ça. Donc j'ai vu qu'il y avait eux l'enfoiré ? Il était avant moi, il est reparti. Je l'ai raté, mais son équipe, mon équipe aussi, c'est les frérots, eux ils sont restés, lui il est parti parce qu'il est en train de travailler. Et du coup je suis resté avec son équipe, deux, trois jours, tac, tac, j'ai fait le showcase et je suis rentré aujourd'hui. Eusl'Enfoiré est sur l'album. Exactement. Dajou est sur l'album. Exactement. Gambier est sur l'album. Oui. SCH est sur l'album. Oui monsieur. 13 blocs est sur l'album. Bien évidemment. Joule. Oui. Cliff. Cliff mon gars sûr. Mero. Mero ouais. Cheb Mami. Exact. Qui n'est pas sur l'album ? Exactement. Qui n'est pas sur l'album de Suiting cette année ? Ouais ouais, je me suis fait plaisir parce que t'as vu le premier album, je l'ai dit, je le redis, premier album, j'ai fait des feats, mais j'en ai fait deux, tu vois, et c'était vraiment en deux spies à la dernière minute et tout. J'étais en feat avec beaucoup d'artistes, mais sur leur projet. J'ai fait plein de feats, tu sais, Favela qui avait bien marché, Adios avec l'Alger qui avait bien marché, truc, truc. Donc, même Zemer, c'est un titre que j'ai sorti comme ça en feat, mais c'est sur le projet d'une meuf, l'albanaise, et qui avait très bien marché aussi. Je me suis dit, eh, débloque, venez un peu chez moi, cousin. Ce qui est dingue avec Suiting, c'est que tu chantes en langue française, en langue arabe, et le succès, il est international. Ça tue. Dans combien de pays est-ce qu'on peut entendre Suiting ? Cet été, on a fait une grosse tournée en Albanie et au Kosovo. C'est une dinguerie. Là, dans une semaine, je pars en Mauritanie. Je crois qu'il n'y a que moi et Gims qui avons chanté là-bas. Je fais la tournée des Etats-Unis. On a fait la tournée du Canada. Aux Etats-Unis ? Ouais. Carrément ? Carrément. Gros, Malayim, il était top USA sur Deezer. C'est incroyable. Et merci bien. Ça s'applaudit. On écoute un extrait de l'album vintage avec SCH, ça s'appelle Marilyn. Yes. Alors, sur l'album, là, on parle de Marilyn Monroe. Dans celui d'avant, il y avait Dalida. Et quand on regarde l'intérieur de l'album, il y a plusieurs icônes dont on va parler. Il y a Tony Montana, Notorious B.I.G., Sheb Asni. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais qu'on accueille un fan number one de Soul King. Tu t'es au courant qu'il y a des fans de fous. Bah, je pense, ouais. Ça fait plaisir. Il y a des gens qui s'habillent comme toi, comme il y a des gens qui s'habillent comme Johnny Dez. Ça, j'ai vu ça. Ça, j'ai vu. J'ai vu. On a développé un bail de... Alors que je ne suis même pas dans la mode, moi. Je m'en fous. Je ne suis pas lourd dans ça. Mais je ne sais pas. Par exemple, là, je sais que si Soul King enlève sa casquette, il y a des mecs qui vont aller se faire la coupe demain. Ouais. Tu peux voir ? Mais non, moi, je ne peux pas, moi. Moi, demain, tu as vu, demain, quand j'arrête la musique, j'enlève les lunettes, la casquette, je refais ma vie, moi. Tu vois, c'est ça, le bail. Donc, en fait, ça, c'est un déguisement ? C'est exactement un déguisement, ouais. Demain, j'enlève casquette, lunettes, boule à z, c'est parti. Je vais aller vivre au Nouveau-Mexique. Dans un instant, on va vous raconter la véritable histoire de Soul King. Mais tout de suite, Redouane Bougueraba. Ça va, Soul King ? Salam, Roy Abbas. Salam. Bien. Je m'appelle Full King. Full King, tu sais, ce n'est pas Full HD, ce n'est pas Full au roi, Full King, parce que quand je suis venu du bled, j'étais dans un conteneur avec le full. Le full, c'est les fèves. C'est pour ça qu'on m'appelle Full King. Vous avez le plat, la photo de Full, c'est un plat algérien exceptionnel. Hé, mais gros, j'ai la même veste, wesh. Hé, frérot, c'est moi, toi, c'est moi, moi, c'est toi. Hé, voilà, hé, il est mieux habillé en moi que moi. Oui, c'est ça. Si tu me cherches, je ne suis plus là. Exactement. Non, je suis super content d'être avec toi. L'Algérie, il y a trois Algériens. On est cabile tous les trois. Non, ce n'est pas Canal Algérie, c'est Canal Plus. Calmez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne. On va faire un quiz Algérie. Je te donne des noms d'artistes, tu me dis s'ils sont algériens ou pas. C'est parti. On commence. Zidane. C'est un Algérien. Algérien, c'est gagné. C'est de ouf. Super. Mbappé. Moitié. Moitié Algérien, gagné. Schumacher. Non. Kabile, oui, il est kabile. Mais oui, tu te renseignes. Non, de blague. Oui, renseigne-toi. Question piège. T'es prêt ? Oui. Question piège. Rihanna. C'est une Chiaouia, elle. Presque. Elle est d'Oran. Elle s'appelait Rania. Et à l'époque, elle sentait. Tu m'as peut-être vu dans les magazines. Je fais le couscous mieux que ta cousine. Et le tagine mieux que ta frangine. Tu sais, tu trouveras du réconfort en dessous, ma dj. Et là, et là, et là, et là. Poro pop pop. Je suis content. Moulou, j'ai envie de manger des miels pop. Quand je te vois, je te jure. Juste la rime pour poro pop pop. Non, je suis super content. Quand on parle d'Algérie, il y a Madonna qui était à Paris cette semaine. Madonna est un peu algérienne parce qu'elle est sortie avec un Algérien qui s'appelle Brahim Zaibat. Brahim, c'est mon pote. Une fois, on était à Pigalle. On marche dans Pigalle. Là, on entend Brahim. Brahim. Je me retourne et je vais vous montrer la photo. Il y a un mec qui est sorti de nulle part et qui nous a crié. Je suis plus bonne que Madonna. Je vous jure que c'est vrai. Moi, je suis super content d'être avec vous, les amis. Je dois y aller. Tes musiques m'ont vraiment inspiré. Mais à chaque fois que j'ai eu des problèmes d'huissier, j'ai eu des problèmes de justice, des problèmes avec la police, j'ai répondu à tes chansons. Et si tu me cherches, je ne suis plus là. Tu ne me cherches plus là. Si tu me cherches, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. La question que je me pose à chaque fois que j'entends tes morceaux, je me dis, mais c'est quoi la machine à mélodies qui est dans ta tête ? Comment est-ce que tu les enregistres, les mélodies ? Comment tu les écris ? Déjà, en écoutant ces gens-là, c'est ça qui fait qu'on s'inspire, tout ça. Et puis, comment je fais mes mélodies, ça vient comme ça. Après, j'ai des gens autour de moi, je leur fais la mélodie, comme on l'a fait pour Guérilla avec mon ancien groupe. J'étais dans ma voiture, je trouve la mélodie, mais au début, je ne disais pas Guérilla. Je disais Maria, Maria. Au début, c'était Maria, ce n'était même pas Guérilla. Parce que j'ai une pote, elle s'appelle Marine, elle était moi dans la voiture et je me foutais de la gueule. Enfin, on rigolait. Et puis, mes potes, ils m'ont dit, ouais, ça tue. Ils me disent, franchement, la mélodie, ça tue tout ça. Bon, tac, tac, on fait, ça sort bien. Et en studio, c'est comme ça. Moi, la plupart du temps, je viens. Moi, j'aime bien créer et après, voir la vie des gens. J'aime pas trop... Oui, mais à t'écouter, ça a l'air facile, mais par exemple, si moi, je suis en voiture, je fais une mélodie, ça devient pas un tube international. Tu sais pas, gros. T'as déjà mis de l'autotune et t'as mis de trucs ? Essaye. Fais-le. Tu sais pas. Non, mais sérieusement, c'est un métier de mélodiste. Pour moi, le meilleur mélodiste de la musique urbaine... Bon, on enlève Gims. Lui, c'est une galère. Laisse-le, lui. C'est Jul. On se rend pas compte, Jul, combien d'albums il fait. Ah, si, si, on se rend compte. On se rend pas compte combien de chansons il pond et il réussit encore à faire des succès. Parce que c'est dur. T'as vu, si tu fais tout le temps la même chose, au bout d'un moment, les gens vont te lâcher. Mais Jul, à chaque fois que les gens disent, ouais, mais vas-y, Jul, il sort 10 000 albums, tout ça. Ouais, mais gros, il y a toujours un hit dedans. Il te sort un hit, il y a un hit dedans. Wesh, c'est une dinguerie, frère. Tu les trouves où tes mélodies, toi ? Et Jul est devenu officiellement le plus grand vendeur de l'histoire du rap français. C'est normal, c'est mérité, frérot. Toutes les mélodies qu'il ponce, c'est mille fois mérité. Gims, tout ce qu'il fait, tout ce qui lui arrive, c'est mérité de où ? Comment ça se passe, une session de studio avec Jul ? J'ai jamais fait de session de studio avec Jul. Lui, il bosse de son côté. Ouais. Et en fait, vous vous envoyez le... Et il m'envoie les voix. Et puis voilà. Après, lui, bon, il bosse en détente, lui. Play, je l'ai vu, j'ai vu. Il s'en fout, c'est le plus gros vendeur de France. Il est pas dans un studio à 30 millions d'euros. Il est dans sa cabane. Quoi ? Il play, il y a le chicha, le micro, il boite. Il te sort des hits. Ah, il te sort des hits, ma gueule. L'album s'appelle Vintage, ça sort le 20 mars. C'est une tuerie double album. Cet album, en combien de temps est-ce qu'il a été fait ? Je l'ai pas bossé comme album, celui-là. Je te jure, j'ai fait des morceaux. Je suis en showcase à Marrakech. Je finis à 3h du matin, je dis, les gars, sortez le micro. J'ai une inspire, je fais un morceau. Allez, coffrez-le, on verra ce qu'on fait. Et après, à la fin, on s'est retrouvé avec plein de morceaux. On a fait une petite sélection. En fait, j'ai fait de la sélection par rapport aux sonorités, par rapport au thème de l'album qui est vintage. Et en fait, quand t'écoutes les morceaux, il y a toujours une touche d'un morceau ancien, d'un morceau qui a déjà existé. Moi, la façon de travailler, ça me rappelle la façon de travailler du R&B dans les années 90 et du hip-hop dans les années 90, où dès qu'il y avait un mec hot, boom, il était sur l'album. Dès qu'il y avait quelqu'un de show, Busta Rame faisait un featuring, Didi lui produisait un morceau. Et là, c'est pareil avec Gamby, que tous les jeunes ont écouté Stan avec Popopop. Et il est sur l'album de Swoo King, ça donne Chihuahua. Bête de branchette. Bête de branchette. C'est quoi une branchette ? C'est ça. C'est Chihuahua, frère. Ma branchette, c'est ça, c'est que tu branches les gens, tu vois est-ce qu'eux, ils rentrent dans le délire ou pas. Et s'ils rentrent dans le délire, c'est fini. Et alors, comment on fait un morceau avec Gamby ? Eh bien, figure-toi, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être se disent que Gamby, voilà, il sait truc, peut-être que c'est du hasard. Frérot, c'est un putain d'artiste. Je te jure, en studio, ce mec-là, genre, tu sais, j'ai fait beaucoup de studios avec plein d'artistes français, plein d'artistes, même international, tout ça. Et lui, il sait vraiment ce qu'il veut. T'as vu, quand il est au studio, il te dit, bon, moi, je veux que ça sonne comme ça, ma voix, à ce moment-là, tu mets un peu de reverb, tu mets quoi, dis un peu. Il est très jeune, hein ? Il est jeune, de ouf. Mais il a la tête sur les épaules. Il est jeune, mais il sait ce qu'il veut, il sait où est-ce qu'il veut aller. Et moi, je kiffe, je respecte. Il était là, on a fait le morceau vraiment, on l'a fait vraiment tous les deux, le morceau, tu vois. Est-ce que quelqu'un aurait pu imaginer, est-ce que toi, t'aurais pu imaginer, il y a 4-5 ans, non, tu peux pas t'imaginer ça, c'est impossible. Mais comme je te disais, c'est des branchettes. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, et quand ça marche moins, ah, la branchette, elle n'était pas bien, elle est remet. Et puis c'est comme ça. À quel moment t'as décidé d'être un faiseur de branchettes ? Bah... Attends, bah, guérilla, il y a une branchette dans guérilla, si tu me cherches, je suis plus là, c'est une branchette. On va pas se mentir. Ouais, si tu me cherches, je suis plus là. Bah, d'accord. Mais non, ça marche. Le morceau guérilla, c'est un morceau qui a pris une ampleur incroyable. Ça a été chanté dans toutes les manifestations. Non, ça, c'est Liberté. Liberté, Libertad, ouais. Et j'aimerais juste qu'on regarde. La liberté ! 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 Nous sommes tous les partenaires. Nous sommes tous les partenaires. La liberté ! 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 Vous le voyez pas ? Mais derrière, s'il venait de fumer, il est ému, le garçon. Ouais, non, ça va. Qu'est-ce que ça fait ? Pfff... Je sais pas, gros. T'as vu, en plus, au début, c'était l'Algérie. Moi, j'étais choqué. Après, je vois, Tunisie, bam, les mêmes trucs. Après, Liban, manifestation, tac, change. Je dis, vous voulez que je me fasse tuer ? Comment ça se passe ? Mais ça fait plaisir. Je m'attendais pas du tout. Je savais pas du tout. Je m'attendais pas du tout. Et puis, voilà, c'est la magie de la musique, j'ai envie de te dire. Des fois, il y a des trucs, tu les expliques même pas. C'est comme Guerilla aussi. Je le fais à Skyrock, je vois les gens. Je me dis, ok, je sais pas. Un morceau comme Liberté, qu'est-ce que t'as à dire à tous les gens qui le chantent en manifestation ? Qu'est-ce que t'as à dire à la jeunesse algérienne ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? Bah, t'as vu, si un morceau qui s'appelle Liberté, qui marche et que truc et tout, c'est que les gens, ils ont envie de liberté. Tu vois ? Moi, c'est pas un morceau politique ou un clash pour la politique que j'ai fait. J'ai fait un morceau pour la liberté, c'est tout. Tu vois, la liberté, normalement, tout le monde, chacun, il y a tout, chaque être humain qui a été créé par Dieu a le droit d'être libre. Tu vois ? Il n'y a personne qui va lui dire, normalement, tu peux pas... Sauf, bon, bien sûr, les criminels et on en passe. Mais voilà, de voir les jeunes et tout chanter cette chanson qui s'appelle Liberté, ça veut tout dire. Tu vois, les gens, ils veulent être libres, ils veulent vivre leur vie comme ils l'entendent et moi, moi, je suis d'accord. Est-ce que tu peux nous en chanter un petit bout ? Pour nous faire un kiff ? Je peux. Salut, toi. Parait que le pouvoir s'achète Liberté, c'est tout ce qui nous reste Si le scénario se répète On sera acteur de la paix Voilà. Tout le monde. Tout le monde, je le répète. Né il y a 30 ans en Algérie, dans la banlieue nord ouest d'Alger, t'as grandi pendant et après la décennie noire, t'es issu de la classe moyenne, tu découvres la musique grâce à ton père qui est batteur mais t'as une autre passion, c'est la danse. T'as même intégré une troupe qui tournait à travers le monde. Conséquence, on arrête le lycée en terminale, arrivé en France en 2008 pourtant t'as une chance dans la danse mais ça marche pas. Retour en Algérie, Soul Kim qui danse, ça donne ça. Oh ! Oh ! Après avoir été danseur au sein du groupe Keep It Funky, Soul Kim, tu montes un groupe de musique Africa Jungle qui a atteint un certain succès. C'est là qu'on s'était rencontré la première fois. Et là, l'idée de commencer à se dire ça peut marcher en France commence à germer. On commence une carrière solo et à ce moment-là, avant la rencontre avec Fianzo, apparemment, c'était très très dur. Ouais, bah c'était... Après, je t'avoue, on va... Je vais bien expliquer en fait, tu vois. En fait, Sophie, moi quand je le rencontre, j'ai déjà monté mon truc, je suis avec mon label à Marseille qui sont hyper focales et on commence en fait, nous, à avancer. Je fais le featuring avec Alonzo qui marche très bien, je fais Mi Amigo. Ça veut dire, on commence à péter. Et maintenant, Sophie, il vient et il dit, les gars, moi je vous explique. Le train, je vois, il a déjà commencé à marcher. Moi, ce que je peux faire, je monte avec vous, je mets la deuxième, on y va plus rapidement. Vas-y, viens frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Et vous êtes tous rentrés dans le train. Exact. Dans l'émission, rentre dans le cercle. Voilà. Mira, 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 je suis qu'un sard clandestino. Je recherche la paix et le dinero. J'ai quelques frères par amigo. Oui, 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 tout bascule. Vous êtes invité à l'émission Planète Rap de Fred Musa, le morceau guérilla sur Skyrock et ça explose les compteurs. ça a été vu plus de 231 millions de fois. Yes. Regarde. La fameuse branchette. C'était donc une branchette. Ah, c'était une branchette. C'était une maxi-branchette. Novembre 2018, premier album qui sort. ça s'appelle Fruit du démon. On y retrouve ce morceau d'Alida. Et en 1972, Dalida donne une interview dans l'émission Discorama. On regarde. « Chaque être a le livre de sa vie. » « Chaque être a le livre de sa vie. » « Et un jour, il faut l'ouvrir, il faut lire dedans. » « Et moi, je pense que le voyage le plus merveilleux, ce n'est pas celui que l'homme fait en allant à la lune, mais c'est le voyage intérieur. » « Je suis arrivée en France avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de confiance en moi. Il le faut parce que si on n'a pas confiance en soi, qui a confiance en vous ? C'est important. » « Et j'étais très ambitieuse, je le suis toujours, mais mon ambition, elle a changé. » « J'étais arrivée avec cette envie de réussir et j'ai réussi. » « Mais maintenant, ce qui est important, donc j'ai réussi dans la vie, mais ce qui est important maintenant pour moi, c'est réussir ma vie. » « Tu prends toutes les paroles de Dalida ? » « Tout ce qu'elle vient de dire ? » « Mais tu n'as pas capté que ça. » « C'est ce que je dis dans Dalida, moi. » « Je sais. » « Et les gens, ils n'ont pas compris. » « C'est pour ça qu'on a passé, en fait. » « Il y a des gens, ils m'ont dit « nanani nanana. » « Ça ne veut rien dire. » « Réfléchis. » « Nanani nanana, frère. » « T'as dit que je n'allais pas réussir, moi, j'ai réussi. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « C'est pour les enfants, mais c'est la vérité. » « Et ce qu'elle dit, elle, c'est exactement le thème du morceau. » « Et maintenant que tu as réussi dans la vie, est-ce que tu penses que tu es en train de réussir ta vie ? » « Oui. » « Moi, à partir du moment où mes parents, ils sont fiers de moi, j'ai réussi ma vie, frère. » « Je te dis comme ça. » « Limite, moi, les trucs, moi, ce que je fais, je m'en fous. » « Je le fais, ça marche, ça marche, ça marche pas. » « On trouvera autre chose. » « Quand ils te voient, ils n'ont pas un truc bizarre dans le cœur. » « Et c'est le plus important. » « La famille, c'est le plus important. » « Si ta famille sont fiers de toi, cherche pas à voir ailleurs. » « T'as Dieu et la famille. » « S'arrête là. » « Et nanani, et nanana. » « Et nanani, et nanana, cousin. » « On regarde sous le king sur scène. » « Je t'ai fait un ami, je t'ai fait un ami, je t'ai fait un ami, je t'ai fait un ami. » « Je t'ai fait un ami, je t'ai fait un ami, je t'ai fait un ami. » « Quand on passe de la rue à la foule, comment on dort le soir, en fait ? » « Moi, je me rappelle, on s'était rencontrés quand il y avait un rire, et t'avais une dalle, mais que j'ai rarement vu chez un artiste. » « Et tu me disais, je m'en fous, si je dors dehors, je m'en fous, j'irai dans les foyers des gens. » « Tu m'as dit cette phrase, elle m'avait marqué. » « Je sais pas comment t'expliquer, c'est magique, mais genre, moi, je le sens comme la première fois que je me suis mis sur scène et j'ai vu toute une foule, comme là, ça fait deux jours quand j'ai chanté en Thaïlande, la même chose, ça fait toujours le même effet. C'est magique de voir des gens chanter des trucs que toi, t'as écris, t'étais tout seul, tu vois ? « Tu les as écris, t'étais tout seul, et après, tu vois, y a des milliers de gens, ils les chantent. » « J'aimerais qu'on parle des gens qui sont à l'intérieur du livret. » « Ouais. » « On va commencer par Cheb Asni. » « Ouais. » « C'était qui pour toi ? » « C'est une légende. C'est une légende de la musique rail. » « Chanteur de rail à Sachiné. » « Voilà, c'était en bas de chez lui, en plus, c'était pas très loin de chez lui. » « Bah écoute, voilà, Asni, pour moi, c'est le meilleur mec qui... » « Il a tout. » « Il a l'artistique, l'image, c'est un mec gentil, c'était un mec... » « Tu vois, c'était... Je sais pas comment t'expliquer. » « T'avais quel âge à cette époque ? » « Quand lui, il est mort, je devais avoir 7 ans ou 6 ans, je crois. » « Quand on grandit durant la décennie noire en Algérie, » « Ouais. » « Et qu'on voit des artistes assassinés parce qu'ils ont été artistes. » « Ouais. » « Comment est-ce qu'on le vit quand on est enfant ? » « Ça donne quoi comme perception ? » « Bah ça fait qu'il y a un mec qui s'appelle Sulking et qui fait une chanson qui s'appelle Liberté. » « Ça crée ça, en fait, tu vois. » « Ça crée ce genre d'artiste. » « Mais c'est bien parce que... » « Enfin, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais c'est bien par rapport à nous parce que nous, » « On est conscients de ce qu'eux, ils peuvent nous faire. » « Donc on prend un peu une longueur d'avance et on se barre. » « La liberté, t'es allée la chercher. » « Moi, je suis pas allé la chercher, je l'ai juste chanté. » « Parce que c'est les gens, c'est eux les héros. » « Ceux qui étaient dans la rue... » « Nous, on était là, on est en France. » « Ils étaient dans la rue, frère, tu vois. » « C'est dans la rue, ils faisaient la manifestation, ils avaient pas peur. » « C'est eux les vrais héros, on va pas se mentir. » « Moi, j'étais juste là, je voulais juste leur donner de la force, tu vois. » « Ouais, liberté, tout, tac. » « Mais c'est eux les vrais héros, on va pas se mentir. » « Quand on est mélodiste, quand on a un sens de la mélodie, comment est-ce qu'on choisit une prod ? » « Comment on choisit un instrumental ? » « C'est... » « Il faut se projeter, et c'est ça le plus difficile, c'est de se projeter, c'est de se mettre à la place de l'auditeur. » « Et moi, j'ai un truc, j'ai l'oreille du client. » « Je te jure. » « C'est quoi l'oreille du client ? » « Le client, c'est le mec qui comprend rien à la musique, et qui écoute et qui dit « ça, c'est un putain de son. » « Mais c'est lui le plus... » « Le client, c'est lui le plus fort parce qu'il arrive à déceler le hit mieux qu'un artiste. » « Un artiste, il sait faire la mélodie, il sait faire la prod, il sait faire tout. » « Mais c'est très difficile pour lui de déceler, de te dire ça, c'est sûr, c'est un hit. » « Tu peux pas savoir. » « Mais un client, un mec qui vient, qui achète, lui, il arrive, il écoute, lui, il s'en fout. » « Toi, t'es l'artiste, c'est ton œuvre. » « Oui, mais attends, mais il faut bien écouter pour... » « Non, non, lui, il arrive, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est un hit. » « C'est ça, nous, c'est ça qu'on cherche. » « C'est pour ça, moi, je fais des séances d'écoute avec mes followers, je les invite, venez, soyez dur. » « Ça, c'est de la merde, c'est de la merde, on zappe. » « Ah, les followers participent ? » « J'essaie vraiment de les faire participer parce que demain, si le morceau n'est pas bien, je leur dis, c'est pas que de ma faute. » « C'est de votre faute aussi. » « En tout cas, l'album est réussi, Soul King. » « Il s'appelle Vintage. » « Ça fait quoi, Soul King, d'être chanté dans les mariages ? » « C'est une dinguerie, hein ? » « C'est fou, quand même. » « Zemer, il était dans tous les mariages cet été. » « On m'a invité à Vlad des mariages, viens ! » « La tête d'homme, il y a une meuf, il y a une femme, une dame. » « Elle m'a dit, viens, un mariage en Hollande. » « Je dis, mais je fais pas de mariage, madame. » « Elle m'a dit, attends, regarde bien. » « Est-ce que je peux t'appeler sur Facebook, sur Messenger ? » « Je dis, mais j'ai pas Facebook, madame, parce que je parlais avec elle sur Instagram. » « Je dis, j'ai pas Facebook. » « Elle m'a dit, il faut que je vous passe quelqu'un de très important. » « Qu'est-ce que je fais ? » « J'installe Viber sur mon téléphone. » « Je lui donne un numéro Viber. » « La vie de ma mère, elle m'appelle. » « C'est ça, Daronne, une vieille, elle m'appelle. » « Elle me dit, viens, mon fils, je suis en ton mariage, je vous ferai à manger. » « Je vais vous mettre où dormir, tout. » « J'ai relâche, je dis, non, c'est bon, je peux pas faire les mariages. » « Mais t'imagines, c'est une dinguerie. » « Mariage, tous les, Daronne, elle t'appelle, viens, t'inquiète pas, tout. » « Je fais du rap, moi, ma crédibilité, j'en fais quoi, là ? » « Soul King, si je te fais ce bruit. » « Question pour tous les amateurs de la série One Piece, l'histoire de One Piece, c'est quoi ? » « C'est une histoire de pirate qui cherche un trésor. » « Ce trésor s'appelle le One Piece. » « C'est quoi ta théorie sur One Piece ? » « Je vous explique. » « Non, c'est simple. » « Je pense que tout le monde a la même théorie. » « C'est l'unification des océans qui fera que tous les personnages, tous les membres de l'équipage de Luffy. » « Il y en a un, il veut aller voir All Blue parce qu'il y a des poissons, je sais pas quoi. » « Il va pouvoir parce qu'il n'y aura plus de frontières. » « L'autre, elle veut faire la carte du monde. » « L'aura parce que tout le monde sera unifié, elle aura vu toute la planète. » « L'autre, il veut truc, l'autre, il veut truc. » « Ils vont tous faire déjà ça. » « Maintenant, le One Piece en lui-même, je sais pas, moi, ça serait nul que ça soit un trésor avec de l'or. » « Moi, je pense que c'est justement, c'est enlever toutes les frontières. » « Une unification qui fait une pièce. » « La liberté. » « La liberté, la tête de l'or. » « C'est Soul King, le One Piece. » « Et l'album, le double album s'appelle Vintage. » « Ça sort le 20 mars 2020 et c'est une tuerie. » « Merci d'être venu dans Clique. » « Bravo. » « 화�osed. » « Ensuite, pour soi, j'ai besoin de très résolué l'or. » « C'est trop, j'ai besoin d'un ticket. »